Nous pouvons constater que l'euro ne cesse de progresser. Parallèlement, nous observons une tendance haussière de l'euro-stox. Cela s'explique par une accélération des flux de capitaux vers le marché européen, ce qui offre du soutien à l'euro par rapport au dollar. En ce qui concerne la dynamique, à ce stade, rien ne laisse présager une dynamique baissière. En principe, on peut dire avec certitude que le marché européen continuera à prendre de l'avance sur les autres. Bruno, bonjour et bienvenue. Bonjour Kaïs. Quel est le principal facteur derrière la tendance haussière qui est actuellement observée sur le marché boursier américain ? Je vous propose de jeter un coup d'œil au graphique de l'évolution du secteur technologique. Dans la partie supérieure du graphique, nous pouvons voir l'indicateur de la force relative du secteur technologique par rapport au S&P 500. Nous observons une nette progression depuis mars. Quant à l'évolution des prix, depuis la mi-avril, il se situe tout près de la bande supérieure de Bollinger. Dans la partie inférieure du graphique, nous voyons l'indicateur de la dynamique et le MECD qui affichent une augmentation constante. Les oscillateurs stochastiques restent dans la zone de surachat. Tous les indicateurs pointent vers un marché haussier. Regardons le graphique de l'évolution à long terme du secteur technologique. Nous voyons ici le graphique hebdomadaire du Nasdaq 100. Cet indice représente les grandes capitalisations. Depuis novembre, nous observons une forte tendance à la hausse. L'indicateur de la dynamique n'affiche pas de baisse. Nous ne voyons aucun signe de divergence. Nous pouvons en déduire que nous observons une nette tendance à la hausse dans le secteur de la technologie. Quels sont les autres secteurs qui contribuent à la tendance haussière sur le marché américain ? Premièrement, il s'agit des secteurs cycliques par opposition au secteur défensif. Dans de telles circonstances, il faut analyser le ratio des secteurs discrétionnaires par rapport au secteur des biens de consommation. Il s'agit de cette ligne noire sur notre graphique. Elle a enregistré une forte croissance au cours du mois d'avril. Nous avons observé une certaine pause tout dernièrement. Pourtant, nous sommes dans la partie supérieure de la fourchette, ce qui laisse envisager une rupture à la hausse. Ces secteurs soutiennent le S&P 500. Ce dernier affiche un mouvement assez plat au cours des trois dernières semaines, tout en restant aux alentours de la barre de 2400. Par conséquent, il y a quelque chose qui freine son mouvement. Alors de quoi s'agit-il ? Ce ralentissement est attribuable à la dynamique actuelle du secteur énergétique. Nous voyons cette longue ligne noire qui représente la tendance baissière observée actuellement sur le marché énergétique aux Etats-Unis. Nous voyons aussi cette ligne orange qui descend. Il s'agit de l'indicateur de la force relative du marché de l'énergie par rapport au S&P 500. Il est sur le point de toucher le fond. Les prix de l'énergie affichent un rebond à partir du plus bas récent. Cependant, la tendance reste baissière. C'est le niveau clé à surveiller pour obtenir un signal haussier. Quelles sont les prochaines cibles pour le S&P 500 ? Que pouvez-vous dire sur les risques ? Je vous propose de jeter un coup d'œil à deux graphiques représentant deux horizons temporels différents. Analysons le graphique à court terme. L'indice se situe dans une fourchette assez étroite comprise entre 2400 et 2380. La cible à court terme se situe au niveau de 2450. En ce qui concerne les risques, nous sommes préoccupés par ce nuage vert. Il est à noter que la partie supérieure de ce nuage joue le rôle de support qui se situe maintenant près de la barre de 2350. C'est le premier élément à retenir. Maintenant, passons au graphique hebdomadaire. La zone comprise entre 2320 et 2350 correspond également à une zone de soutien solide sur ce graphique hebdomadaire, et ce, depuis mars. Les deux graphiques montrent que le risque se situe également au niveau de 2350. Sur le graphique à long terme, notre cible se situe un peu plus haut, notamment aux alentours de 2600. Il y a trois semaines, vous avez dit que l'Eurostox continuerait à surperformer d'autres indices. La situation a-t-elle changé depuis lors ? Regardons le graphique hebdomadaire. Il y a trois semaines, nous avons franchi cette ligne de tendance baissière représentée en noir. L'Eurostox 50 a atteint le niveau clé à la barre des 3660. Il se maintient toujours près de ce niveau. Il s'agit d'une évolution tout à fait normale après la cassure d'un important niveau de résistance. Il est également important de suivre de près l'évolution de la situation sur d'autres marchés. En ce qui concerne la force relative de l'indice Eurostox 50 par rapport au S&P, nous constatons qu'elle a atteint des points hauts et des points bas à des niveaux plus élevés. Cela signifie que ce marché prend de l'avance sur les autres. Fondamentalement, cette tendance est censée se poursuivre. La ligne orange représente l'évolution de la monnaie unique qui ne cesse de progresser, et ce, parallèlement à l'augmentation de l'Eurostox. Nous pouvons en déduire que cela est dû à une accélération des flux de capitaux vers le marché européen, ce qui offre du soutien à l'euro par rapport au dollar. En ce qui concerne la dynamique, à ce stade, rien ne laisse présager une dynamique baissière. En principe, on peut dire avec certitude que le marché européen continuera à prendre de l'avance sur les autres. Que se passe-t-il sur le marché japonais ? Voici le graphique de l'indice Nikkei. Nous voyons un marché haussier. La situation est tout à fait positive. Je tiens toutefois à préciser que la tendance haussière du Nikkei n'est pas aussi forte que celle de l'Eurostox. Depuis quelques semaines, nous observons une progression de cette ligne noire en pointillé. Il s'agit de la force relative du Nikkei par rapport au S&P. En règle générale, le Nikkei a tendance à grimper plus haut lorsque cette ligne orange représentant l'évolution du Yen japonais affiche une certaine faiblesse. Maintenant, nous voyons deux niveaux de résistance. Le premier se situant sur cette ligne rouge à la barre des 20 000. La deuxième résistance se situe au niveau de 21 000. Nous avons donc deux niveaux clés de résistance. Ils ont toutes les chances d'être atteints dans un avenir prévisible, mais tout porte à croire qu'il faudra attendre en certains temps. Observons-nous une tendance haussière sur les marchés émergents ? Nous pouvons constater que les marchés émergents sont en train de surperformer d'autres marchés. Je vous propose d'analyser la situation sur les trois marchés dont nous parlons le plus souvent. Tout d'abord, regardons le marché chinois. Son évolution est très importante pour l'économie mondiale. L'indicateur de la force relative de la Chine par rapport au S&P 500 a augmenté en avril, puis nous avons enregistré une petite pause qui a été suivie dans le nouveau rebond. Le marché chinois affiche une accélération. Il ne recule plus par rapport au reste des marchés émergents. Par contre, le marché indien semble avoir partiellement perdu sa position de leader. Ce marché affichait une tendance haussière assez forte pendant la période allant de novembre à avril. En avril, la force relative de ce marché a affiché un ralentissement par rapport à d'autres marchés émergents. Enfin, le troisième marché le plus important est celui du Brésil. Ici, nous observons une hausse simultanée des lignes noires et oranges. La ligne orange représente l'évolution du marché brésilien par rapport à d'autres marchés émergents. Ce marché est en train de rattraper le retard pris par rapport à l'Inde. La ligne noire correspond à l'évolution de la force relative du marché brésilien par rapport au S&P 500. Ces marchés continuent à surperformer le S&P 500. Pour ce qui est de la dynamique, nous ne voyons aucun signe de divergence. Nous sommes au-dessus de la zone de nuages. La situation est susceptible d'évoluer de façon favorable. Les marchés émergents devraient continuer à surperformer le S&P 500. Existe-t-il d'autres risques qu'il faudrait prendre en compte ? En règle générale, nous analysons la situation en nous appuyant sur les graphiques hebdomadaires. Maintenant, je pense qu'il serait raisonnable de jeter un coup d'œil au graphique journalier de l'évolution du marché du pétrole pour examiner la situation du secteur énergétique aux États-Unis. Au cours des deux dernières semaines, nous avons observé une tendance à la hausse à partir du niveau de 43, soit l'extrémité inférieure de la fourchette, l'extrémité supérieure se situant à environ 55. Nous avons enregistré un retracement des deux tiers. Le cours du baril s'est établi à la barre de 50. Ainsi, nous nous sommes approchés du nuage représenté par cette bande rouge. Il se peut que nous soyons confrontés à une certaine résistance à ce niveau-là. Cela pourrait freiner l'évolution de ce marché pendant un certain temps. En revanche, une fois que ce niveau aura été cassé, nous obtiendrons un signal haussier. Cela pourrait susciter une certaine inquiétude. Merci de votre participation Bruno, merci Kais, merci de votre attention. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour rester à l'affût de nos mises à jour régulières et pour suivre d'autres séances d'analyse technique avec Bruno Estier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !